Il est un poème à lui tout seul, c'est Frédéric Rons de la librairie Flager. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Voilà, on va faire le plein de bulles aujourd'hui avec vous, avec cette, allez, un petit poème, une petite invitation au voyage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. On va parler de Charles Baudelaire, Mademoiselle Baudelaire, signée Isler, paru chez Air Libre. Bon là, attention, on est devant, je pense, un des livres de l'année. Je ne vois pas trop comment la production pourrait faire disparaître de 2021 un jalon pareil dans les publications. Baudelaire, on connaît, on ne connaît pas, on connaît un petit peu, on connaît beaucoup. Et en lisant l'œuvre de Isler, je me suis dit que finalement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une porte d'entrée exceptionnelle. Et que peut-être que pour ceux qui connaissent, c'est encore plus exceptionnel. Donc c'est bien, ça s'adresse à tout le monde, c'est fabuleux ? Ça s'adresse absolument à tout le monde. C'est un livre grave, c'est un livre, on sent un travail immense. Et surtout une rencontre, une rencontre entre un des monstres vivant de la bande dessinée belge, à savoir le grand Bernard Isler, l'auteur de Sambre, qui porte en lui, je pense, la gestation de ce livre, à mon avis, depuis le début de sa carrière. Et là, on assiste à un accouchement, à quelque chose de vraiment exceptionnel. Et le parti pris d'Isler de raconter ce personnage complètement hors norme, à travers la correspondance de celle qu'on pourrait appeler Samus, son égérie, moi je dirais surtout l'amour de sa vie. C'est la correspondance à la mère de Baudelaire. Finalement, ce sont les femmes, ce sont les veuves qui s'écrivent. Et Baudelaire est un personnage, évidemment, qui est un espèce d'enfant qui n'aurait jamais vraiment grandi, qui est un éternel blessé, qui est quelqu'un qui n'a pas vraiment connu son père, qui a une mère qui l'a mis sous tutelle, qui a un beau-père qui était général dans l'armée française. C'est quelqu'un qui a tout fait pour ne pas ressembler à l'établishment de l'époque. Mais dans cette histoire d'amour, avec une femme à la peau sombre, son ange ou son démon noir, il y a beaucoup plus que ça. Il y a finalement, je pense, la signature, la traînée, je ne sais pas comment le dire, tellement je suis impressionné par le travail de Hisler, cette femme noire, cette mulatresse, c'est celle qui va faire de Baudelaire peut-être ce qu'il est devenu. Et c'est difficile, quand on s'attaque à un monument comme Baudelaire, de finalement ne trouver qu'une seule raison, une seule cause. Il y en a sans doute beaucoup. Mais finalement, quand on assiste à la scène ou à sa demande, d'ailleurs, c'est assez terrible, parce qu'il y a eu des disputes terrifiantes, des soirées de drogue, d'alcool, des amours qu'on qualifiera de sauvages, finalement, quand à la demande de Baudelaire lui-même, dans l'atelier de Delacroix, il fait effacer le visage de cette femme sur un tableau où il est, entre autres, représenté. On sent qu'il y a quelque chose de tragique qui se dessine dans l'histoire de cette femme, mais surtout dans l'histoire de Baudelaire. C'est que, ben oui, elle n'a pas eu droit à un héritage quelconque, elle n'a même pas eu droit aux lettres de noblesse qui auraient pu peut-être lui attribuer certains mérites. Mais finalement, la seule femme qui a aimé cet écorché vif, c'est cette femme qui était une espèce de galante, de semi-prostituée, de ce pari fou, de ces années folles, complètement folles, et Isler. Il a réussi à en faire un des personnages clés de son livre, mais sans doute un des personnages clés de la vie de Baudelaire. Alors, je ne suis pas assez connaisseur pour dire ou peut-être il s'éloigne de la vérité ou pas. Mais honnêtement, quand on lit ce livre, on est complètement bouleversé. Et il n'y a pas que le dessin, la qualité narrative du livre. On sent qu'Isler, il y a mis ses tripes et son sang. Et c'est un livre hors du commun. Et d'ailleurs, je n'arrête pas de regarder la couverture ouverte devant vous, Frédéric. Ce regard mélancolique de Baudelaire, la fumée qui sort de sa pipe et qui dessine dans les volutes. Donc le corps de cette femme, c'est onirique, c'est sublime, c'est hypnotique. C'est Mademoiselle Baudelaire, signée Isler, chez Air Libre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada